... Bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur la radio-télévision Jésus vous aime. A la une de ce journal, c'est le top départ de l'édition 2024 de la Convention des Jeunes des Églises et de l'Assemblée de Dieu du Togo. La cérémonie doit être sur ses déroulés ce jeudi. Nous reviendrons sur les moments forts dans cette édition. A partir du 15 août 2024, il ne sera plus possible d'exercer les activités de pêche sur le lac Nangbeto. Le pourquoi sera évoqué lors de ce journal. C'était tout pour les titres. Bienvenue au journal. Convention des Jeunes des Églises et de l'Assemblée de Dieu du Togo, édition 2024. Dans la région ecclésiastique Golfe-Est, cette convention se déroule sur le site d'Abobo. La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu ce jeudi. Kézian nous sous-globe pour les précisions. Ouverture officielle de la Convention des Jeunes de la région Golfe-Est. « Tu es une race élue, attache-toi », c'est le thème choisi pour cette année. Un thème interpellateur qui invite les jeunes chrétiens à reconnaître qu'ils sont un peuple mis à part et leur rappelent la nécessité de rester attachés à Dieu. Nous avons été dans le thème général de la Convention « Tu es une race élue, attache-toi ». Et dans le message, nous nous sommes efforcés de montrer aux jeunes ou de dire aux jeunes qu'ils devaient s'attacher à Dieu en tant qu'une race élue, s'attacher à la position que Dieu leur a donnée. Parce que celui qui connaît Dieu, celui qui est dans cette position, ne mène pas n'importe quelle vie. Nous pouvons être dans la mêlée, être avec plusieurs personnes, mais nous sommes différents. Dieu a fait de nous un peuple à part, une race élue, c'est un sacerdoce. Nous devons penser à ce que Dieu a fait pour nous et nous attacher à cela, ne pas vivre comme les autres vivent. Nous avons les conseillers à s'attacher, à accorder une grande importance à cette Convention et prendre part à tout ce qui va se faire ici pour la gloire de Dieu et pour leur bénédiction. Les jeunes ne se sont pas fait prier pour honorer de leur présence la cérémonie qui donne le temps pour le début de cette sainte convocation. Le vertu du camp, c'était juste parfait. C'était une très belle organisation de la part de l'administration que je remercie d'ailleurs. une très belle administration, le comité régional et bien national de la jeunesse qui a organisé cette belle rencontre entre les jeunes. Que ça ne soit pas comme avant, mais ça a été régional pour que nous nous réunissons et que nous puissions passer de bons moments avec le Saint-Esprit et la présence de Dieu. Grâce à Dieu qui m'a permis de participer à ce camp qui a été dénommé « Tu es une race élue, attache-toi ». Et spécialement pour aujourd'hui, je remercie vivement le Seigneur parce qu'il nous a encore réveillés une fois de plus et à nous amener à nous attacher encore à sa parole, à mener une vie de sanctification, à mener une vie qui nous amènera au ciel et à ne pas s'attacher uniquement aux choses de ce monde en fait. Pour le directeur régional, cette rencontre portera des fruits salutaires et la présence massive des jeunes dès le début nous montre leur engagement pour la cause du Christ. C'est déjà une réussite parce que tel que c'est commencé, j'ai l'assurance de ma foi que ce sera une conversion tout à fait spéciale. Nous avons déjà senti la présence de Dieu dès ce début. Seigneur, en tant que directeur régional de la jeunesse, je demande à ce qu'ils soient éveillés, vigilants et qu'ils sachent qu'ils sont venus, pas pour faire du tourisme, mais pour rencontrer Dieu, pour entendre la parole de Dieu, afin d'être transformés et regardés spirituellement parlants. La convention va connaître son apothéose le dimanche 11 août. Sous-titrage ST' 501 De la poussière, il retire le pauvre. Ce thème était au centre de la prédication le dimanche dernier à l'église des assemblées de Dieu de Didiolée. Nous suivons cet élément. Ici, c'est l'église des assemblées de Dieu de Didiolée. Les fidèles sont en ce culte dominical pour recevoir la parole de Dieu pour eux. Et pour l'occasion, cette parole a été puissante. Dans sa prédication, l'orateur a laissé entendre que Dieu restaurera les moments perdus à ses enfants, car de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Donc ici, il y a question de fumier spirituel et non de fumier naturel ou physique. Ça veut dire que quel que soit ce qui a fait coucher l'enfant de Dieu, quel que soit ce qu'il est en train de traverser, immerger, même pas la situation, et que son vécu actuel est semblable au fumier. La manière dont la situation l'a abattue, c'est comme du fumier. Plus d'espoir ! Rien de semblable ! Il marche avec les mains derrière, sans espoir. Et peut-être que c'est la mort seule qu'il attend pour partir. Le ténèbre dit ce matin que même si c'est ça ta situation, tu seras relevé. Tu seras relevé. Même si tu es couché dans le fumier, si ce que tu es en train de traverser est semblable au fumier, Dieu te relèvera. L'éternel te relèvera. Même si ta vie semble mauvaise et personne ne te regarde ni ne te considère. Tu es dans la famille mais personne ne connaît ton nom à cause du niveau que tu as occupé. Parce que ton niveau est bas, le plus bas niveau. Tu es au degré zéro. Même si c'est ça ton cas. Parce que tu connais l'éternel. Il te relèvera. Galvanisés, encouragés et exhortés, ses fidèles repartent satisfaits. Ayant été inspirés, ils savent désormais que rien ne sera le même et que Dieu agira dans leur situation. Une raison de plus pour s'accrocher à la parole de Dieu afin de revenir avec des témoignages. Que faire des soucis ? C'est le thème qui a été développé du mois dernier à l'église des assemblées de Dieu de Canibara. Trois réponses ont été données aux fidèles à travers le message. Découvrons-les dans cet élément de Paul Emmanuel. Dans son message tiré de 1 Pierre 5, verset 6 à 8, le titulaire de l'église des assemblées de Dieu de Canibara a exhorté l'auditoire à d'abord s'humilier sous la puissante main de Dieu, ensuite se décharger de tous ses soucis et enfin veiller parce que notre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorait. Les fidèles sont donc invités à garder la foi en Dieu. Donc à partir de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, 6 à 8, j'ai donc encouragé toute l'église et surtout ceux qui ont des soucis, de multiples soucis par rapport à certains faits de placer leur confiance sur Jésus, de faire confiance au Seigneur Jésus et ensuite de se décharger de tous leurs soucis sur lui seul. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils pourront trouver solution ailleurs. C'est Jésus seul qui a la solution. Dans tous soucis qu'ils ont, ils doivent le partager avec le Seigneur dans la prière, dans le jeûne et prière, dans la méditation de la parole de Dieu et même dans l'écoute de la parole de Dieu. Et ensuite, ils doivent faire beaucoup attention parce que l'ennemi, le diable, fait tout son possible pour nous perdre de la voix de Dieu. Ils doivent faire beaucoup attention pour ne pas se laisser se perdre. Tous ont compris après la prédication que Jésus est la solution à tout problème. Le Seigneur nous a interpellés à décharger nos soucis sur lui. Nous tous qui traversons des moments difficiles, nous tous qui avons des problèmes, le Seigneur nous exhorte à décharger tous nos soucis sur lui car c'est lui seul qui constitue la solution. Si nous laissons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrons pas trouver la solution dans le monde car la solution est dans la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4 verset 6 Ambiance très apesante et recueillie dimanche jarnie au centre de prière source de vie. Des fidèles chrétiens se sont réunis pour prier et partager un moment de connexion spirituelle. Ils ont été par la même occasion exhortés sur la vie d'Elie. Il s'agissait entre autres de les exhorter à maintenir et entretenir leurs ailes pour Christ. Et le dit Yen Chabré. Le besoin pour de nombreux chrétiens de se ressourcer spirituellement dans un monde parfois difficile et incontestable. Le centre de prière source de vie dirigé par l'évangéliste à Djalité semble remplir ce rôle de manière apaisante. L'ambiance était recueillie dimanche dernier où les fidèles chrétiens se sont réunis pour prier ensemble et partager un moment de connexion spirituelle. Ce programme a connu la présence d'un orateur de Dieu venu du Canada. Quand Elie sort il va sur la camp il dit moi Elie je sors de la présence de Dieu et parce que je sors de cette présence je t'annonce des choses que seul le ciel peut faire. C'est un homme de la même nature que nous mais un homme attaché à la présence de Dieu. et j'ai pensé à Moïse qui est un homme comme Elie qui est un homme de la présence David est un homme de la présence de Dieu. Mon esprit est allé vers ces trois hommes et j'ai dit pourquoi ces hommes ont fait une différence et la première chose c'est qu'ils étaient des hommes de la présence de Dieu. tu es de la même nature qu'eux il faut que tu sois un homme une femme de la présence de Dieu. La deuxième chose Elie Moïse David étaient des hommes qui savaient défendre l'honneur de Dieu. Quand tu es dans la tranche de ces hommes tes prières sont exaucées tes prières sont efficaces tes prières sont puissantes tes prières donnent du résultat. Ces séances de prières collectives sont un véritable refuge spirituel créant un sentiment d'unité et de communauté très fort et d'anciers fidèles à traverser les moments difficiles. Les œuvres que Jésus-Christ a accomplies il nous promet il promet à nous les lecteurs ou à nous ses enfants aujourd'hui de croire seulement en lui si le chrétien croit en ce que Jésus a dit il fera de grandes choses donc il a dit dans Marc 16 voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru donc nous devons croire à notre Seigneur Jésus-Christ en tout ce que nous faisons et si nous avons cette croyance rien ne nous sera impossible. Toujours avec le Togo je vous le disais en titre période de pause pour la pêche sur le lac Nangbeto du 15 août au 15 novembre 2024 il n'est plus possible d'exercer des activités de pêche sur ce lac l'annonce a été faite par le ministre de l'économie maritime de la pêche et de la protection côtière du Togo l'objectif est de respecter le repos biologique des poissons permettant leur reproduction et la régénération des ressources à l'éthique le ministre a par la même occasion appelé les professionnels de la pêche à respecter cette réglementation il a également souligné l'importance de cette mesure précisant que toute violation de cette interdiction sera sévèrement sanctionnée et voilà c'est la fin de cette édition du journal sur la RTJVA merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes de la pêche de la pêche de la pêche de la pêche france la pêche la pêche la pêche de la pêche